Première chance, présentation, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Déclaration des députés. Député de Middlesex-London, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la journée de sensibilisation au diabète. C'est un fléau ici en Ontario et au Canada. Et on mérite plus l'attention aujourd'hui qu'auparavant. Il y a deux types de diabète. Le type 1, ceux qui ne peuvent pas produire leur propre insuline. Et le deuxième type, qui est le plus commun, il y a 11 millions de Canadiens qui ont le diabète ou le pré-diabète. Ce chiffre croît quotidiennement et une personne reçoit un diagnostic à tous les trois minutes. Le type 1, on ne peut pas le prévenir ou le guérir, mais on espère qu'il y a un remède qui sera possible. Une détection précoce permet d'améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec le diabète. De prendre aussi... J'incite les gens à prendre un test de dépistage pour améliorer leur vie. Je voudrais remercier tous les professionnels de la santé dans le diabète pour la prévention. Je voudrais remercier aussi que le diabète Canada pour tout le très bon travail qu'ils effectuent dans la province. Député de Hamilton Mountain, merci, M. le Président. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'avoir une visite avec le groupe d'action politique, relevoir de meilleurs résultats pour les enfants dans le système de soins. Et ils ont de l'expérience dans le système lorsque l'enfant devient... Nous devenons leurs parents. Mais les résultats n'y sont pas. Lorsque les jeunes quittent les soins, ils ont des résultats académiques plus bas. Ils font face à la pauvreté, l'itinérance. Et ils ne sont plus impliqués dans le système de justice. Le groupe d'action politique pour les soins aux enfants veut changer la... Et ils croient qu'ils peuvent le changer lorsqu'ils mettent en œuvre des politiques fondées sur les preuves pour faire le suivi des expériences des jeunes alors qu'ils deviennent trop vieux pour demeurer au sein du système. Ils nous démontrent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit changer pour assurer que les jeunes ont les compétences nécessaires alors qu'ils deviennent adultes. Nous devons faire mieux pour les jeunes et les enfants qui sont dans nos services de soins. Et je les félicite pour tout le travail qu'ils effectuent dans ce dossier. Député de Sainte-Catherine, j'ai le plaisir de présenter les individus que j'ai présentés. C'est l'inflammation des muscles, des dommages néfastes aux muscles. Ils ont de la difficulté à se tenir debout, à marcher, des douleurs aux muscles. Cette maladie est mal comprise et il n'y a pas toujours d'amélioration suite à la prise de médicaments. La maladie n'est pas contagieuse et elle n'est pas héréditaire. Les causes sont inconnues. Il y a un manque de sensibilisation, savoir comment diagnostiquer la maladie pour les patients, le manque de coordination des services de soins de santé pour tous les services nécessaires, la réhabilitation psychologique et tout, pour les familles, devient très frustrant pour les familles. Avec toute maladie critique, ça prend plusieurs différents services et des soutiens. Les patients, qui sont les meilleures personnes, peuvent prendre en compte les défis auxquels ils font face. Avec leurs expériences partagées, cette initiative rassemble les patients ensemble et permet de militer pour une plus grande sensibilisation, l'éducation et plus de ressources pour gérer leur maladie. Merci. Député de Bruce Gray-Ouenstein, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître les femmes et les hommes qui se sont dévoués pour la liberté qu'on profite d'aujourd'hui. J'ai été à un événement de la Légion canadienne dans ma circonscription, où ils ont reconnu les anciens combattants qui ont participé dans la première guerre mondiale. William Avery Bishop, qui a le plus grand nombre de victoires en tant que pilote durant la première guerre mondiale. Wallace Wally Frederick, Edwards, Winifred Wallner. Leslie Allison Gosselin, sergente... Peter Kipp, il n'avait que 17 ans à la première guerre mondiale. Clenron Roy Lees, James Duncan MacArthur, Robert Thomas James Mitchell. Il est mort en Afghanistan le 3 octobre 2006. Peter Rangers, Benjamin James MacArthur Watts. Et, M. le Président, c'est un grand privilège. Nous avions un ancien combattant de 103 ans, M. Fisher, qui a commandé un nouveau iPad. Ça a été une grande tradition de commémorer les anciens combattants durant les anciennes guerres et les luttes auxquelles on a participé. Je voudrais féliciter tous les gens qui ont participé à ces activités de commémoration partout dans la province et dans ma circonscription. Député de Témiscamingue-Oakran. Merci, M. le Président. C'est le temps d'aborder la question de conduite en hiver. Jeudi dernier, ma fille et ma femme ont dû prendre l'autoroute. Ils ont ensuite dit que l'autoroute était fermée. Et pendant plusieurs minutes, je ne savais pas où ma famille était parce que l'autoroute était fermée. Je savais qu'ils étaient sur une route qui était fermée, mais heureusement, ils se sont rendus à Tommagamey et ils ont couché là-bas. Mais pour toutes les personnes dans le nord de l'Ontario qui souffrent avec ce type de condition, le lendemain, je me dirais, j'ai vers le sud. La route n'était pas belle, la chaussée n'était pas belle et il y avait beaucoup de circulation qui était très dense. Et ensuite, la circulation venait dans l'autre direction. Et je suis sûr que ceux qui me faisaient face avaient très peur. Parce que lorsque j'ai vu un camionneur et l'affiche qui disait qu'il avait une surcharge de poids, la plupart des camionneurs sont très consciencieux, mais on doit tous participer à la sécurité routière. Les policiers, les usagers, tout le monde, on doit tous se préoccuper de la sécurité des autres. Député de Branton Springs. Merci, M. le Président. La Provence de l'Ontario a proclamé le mois de novembre en notant le mois de l'héritage du patrimoine hindou. Ce projet de loi a été présenté à l'Assemblée législative par le député Joe Dixon. Il y a plus de 700 000 ontariens ou canadiens d'origine hindoue. La proclamation en 2007 a été reconnue, a été initiée par deux résidents de ma circonscription. De la part de l'association hindoue, il y a eu une cérémonie à la ville de Branton, plus tôt ce mois-ci, avec des membres de la communauté et des membres de l'association pour lancer les activités. Il y a une grande collectivité hindoue dans la circonscription de Branton. Ils ont apporté de grandes contributions en Ontario. Ils continuent d'alimenter la prospérité, l'innovation dans la province. En proclamant le mois de novembre en étant le mois du patrimoine hindou, on reconnaît les contributions des hindous canadiens dans le tissu social-économique. Je suis très fier qu'on a proclamé le mois de novembre en étant le mois du patrimoine hindou. Ça nous permet de sensibiliser les générations d'aujourd'hui et à l'avenir au sujet du rôle très important que les hindous canadiens jouent dans le monde ainsi qu'au Canada et dans la province de l'Ontario. Député d'Oxford, c'est le mois de sensibilisation à l'intimidation dans nos écoles, dans nos salles de classe et dans les terrains de jeu. On doit en faire plus pour réduire l'intimidation. L'intimidation a cru significativement en ligne et ça ne s'arrête pas alors que les classes se terminent. L'intimidation en ligne, il y a un plus haut taux de prévalence que l'intimidation en personne. Ça peut être difficile d'assurer le suivi de toutes les instances d'intimidation. Ça n'a pas seulement une incidence sur les jeunes, mais aussi les adultes. On doit aussi être sensibilisé envers le fait de savoir comment parler aux gens en personne et en ligne, d'être plus courtois, plus gentil. Et on doit dire quelque chose lorsqu'on voit des exemples d'intimidation. Ça prend tout un village pour aider une personne à élever une personne, mais on doit aussi s'assurer de prendre la voie et de défendre ces personnes lorsqu'il y a l'intimidation. J'encourage tous les députés cette semaine et toutes les semaines de se dresser contre l'intimidation. On peut réduire l'intimidation et on peut travailler ensemble, nos collectivités, où tous les gens sont acceptés. Député de Scarborough Sud-Ouest, merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui. Je vais lire un poème pour les gens du Souvenir. Je rends hommage aux gens qui se sont sacrificés pour que nous puissions être libres. Le poème High Flight, qui était un pilote, qui a été écrit par John McGee Jr. Il est mort à l'âge de 19 ans et a servi lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un poème de les forces aériennes, High Flight. Alors que j'étais dans les airs et je volais, je pilotais mon avion, et de voir les nuages, Je suis allé dans les plus hauts niveaux du ciel, où même les aigles ne volaient pas. Et j'ai pu être si près de Dieu en le faisant, en volant si haut dans les airs. Député de Leeds-Grenville. Merci beaucoup. Les 16 000 optométristes s'occupent des soins de vision oculaire. J'ai été très fier d'aller voir l'optométrice Dr. Carla Eamon. J'ai vu tous les soins qu'elle a prodigués des enfants, des aînés et autres dans la société. J'ai été étonné de voir tout ce qui contribuait à notre société, à notre système de soins de santé. Dr. Eamon fournit des soins d'oculaires pour les enfants de pré-maternelle. Elle est très occupée, mais elle est très contente. Elle voudrait étendre son rôle, leur permettre de fournir plus de services en soins primaires, permettrait d'aider plus la communauté et aussi leur permettrait de contribuer plus. Ce serait quelque chose de bien pour eux. Je suis tout à fait d'accord qu'on devrait utiliser cette ressource, les autométrices, plus qu'on le fait maintenant, et d'étendre leurs pratiques. Merci à Dr. Eamon ainsi que son personnel pour son hospitalité et aussi de s'occuper de mes committants. Je voudrais remercier tous les députés de leur déclaration. Il est maintenant temps des rapports des comités.